Cette réunion entre les personnels de la santé et des affaires sociales, les membres des différentes centrales syndicales du dit ministère et le professeur Léon Zouba, le ministre en charge de ce portefeuille ministériel au centre des échanges, les questions qui minent le secteur de la santé. Regardez le reportage de Paul Insiaqui et Richard Moubiwa. Avec les partenaires sociaux du ministère de la santé et des affaires sociales, Léon Zouba, le ministre en charge de ce département, a fait le point sur les questions qui sont à l'origine du mouvement de grève observé dans ce secteur. Vos responsables ici sont présents. Ils ont au jour le jour nos correspondances que nous adressons à nos collègues du gouvernement. Ils ont au jour le jour les entretiens que nous avons avec nos collègues. Et ils ont au jour le jour les réponses de nos collègues, écrites de la préoccupation aussi qui les anime quant à la régulation de la PIP dans les secteurs qui n'ont pas été payés, dont celui de la santé. Personne n'est insensible à cette revendication louable et justifiée. Personne n'est insensible. Personne. En commençant par le chef de l'État lui-même. Personne, le Premier ministre. Et nous, notre travail, c'est effectivement continuer à tout faire pour que vous rentrez dans vos droits. Lors des échanges, les responsables syndicaux ont souligné qu'au regard des urgences vitales qui pourront subvenir pendant cette phase, un service minimum sera observé. Le ministre dans l'urgence nous a reçu au fin de nous présenter les démarches que le gouvernement est en train d'entreprendre pour que cette revendication soit soldée. Et vous savez très bien que le secteur santé est un secteur très sensible. Dans une journée de grève dans le secteur santé, on ne peut pas compter les conséquences. Et c'est à ce titre que le ministre, dans l'urgence toujours, nous a rappelé pour qu'il puisse nous solliciter si on pouvait, dans les démarches qu'il est en train d'entreprendre, assouplir le mouvement dans le sens que la revendication, quoi qu'elle soit légitime, mais que les personnes de santé et les prévisions sociales regardent aussi la sensibilité de la question. Visiblement, l'on s'achemine vers le dénouement de cette crise qui sécoue l'univers de la santé.